On se pose, et en tout cas, l'enquête a souligné de graves dysfonctionnements de la justice belge. Mais l'affaire Dutroux n'a-t-elle pas un lien avec d'autres dossiers dans les bancs d'enfants ? C'est la question que tout le monde se pose en Belgique. Au lendemain de l'arrestation de Marc Dutroux, le juge Connrot décide de mettre en place un numéro vert. Plusieurs témoins se présentent spontanément. Ça va pas, non ? Il faut qu'on ait X1 à un moment donné. Ce qui inquiète le plus les Belges, c'est que dans cette affaire, de nombreux enquêteurs ont été désaisis. Il y a eu plusieurs policiers, un juge d'instruction. Et en fait, on s'oriente vers la thèse du pervers isolé. Et les Belges se demandent s'il est imaginable qu'un homme seul ait pu monter tout ça. Ou s'il existe des réseaux pédophiles qu'on veut dissimuler à la population belge. L'enquête de Pascal Cationio et Frédéric Lacroix a exploré toutes ces pistes. Et puis surtout a donné la parole à un homme étrange, Michel Nioul. Qui est un personnage qui est au carrefour du monde des affaires et du monde de la politique en Belgique. Michel Nioul, il faut le dire, c'est un homme qui a connu Dutroux. Et qui va en prison parce qu'au moment où se passent ces enlèvements, il est en contact permanent avec Dutroux. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que cette affaire Dutroux dérange la Belgique. 13 août 1996, Marc Dutroux est interpellé et entendu au parquet de Neuchâtel dans le cadre d'affaires d'enlèvements d'enfants. Très vite, l'homme passe aux aveux. Ses révélations provoquent la colère parmi la population. Dans sa maison de Marcinelle près de Charleroi, les policiers découvrent deux fillettes terrorisées enlevées quelques semaines plus tôt. Laetitia Deleuze et Sabine Dardenne. Marc Dutroux n'avait rien laissé au hasard. Dans les sous-sols de son pavillon, il avait aménagé une prison diabolique, une cache aux allures d'oubliettes, soigneusement dissimulées derrière le mur de sa car. Sous le regard des caméras, la Belgique assiste en direct, au retour des deux fillettes dans leur famille. Mais la joie et l'émotion vont très vite retomber. Dans les jours qui suivent, les cadavres de quatre adolescentes sont découverts dans le jardin de Marc Dutroux. Mélissa Rousseau et Julie Lejeune, 8 ans, avaient disparu un an plus tôt, tout comme Anne Marchal et Effieu Lambrex, enlevés le 22 août 1995 à Ostende. Les interpellations se multiplient. D'abord Michel Martin, la compagne de Marc Dutroux. Puis Michel Lelievre, un toxicomane qui avoue sa participation aux enlèvements des deux enfants retrouvés vivants. Jean-Michel Nihoul, enfin. Un personnage sulfureux, à la charnière de deux mondes qu'il côtoie avec la même aisance, celui des voyous du milieu et de la haute société belge. D'un fait divers sordide, l'affaire prend les allures d'un scandale pouvant avoir des ramifications au plus haut niveau. Toutes les personnes qui seront identifiées seront poursuivies. Ça, c'est évident. Ça, c'est ce qu'on dit toujours. Moi, je l'ai toujours dit et si on me laisse faire, c'est ça fait, cette fois-ci. Coup de théâtre quelques semaines plus tard. Alors que l'on parle avec de plus en plus d'insistance d'une affaire pouvant impliquer des personnalités, le juge Connrot, chargé du dossier, est dessaisi. Si je suis dessaisi, vous pouvez être certain que le travail sera effectué dans la même optique et que l'instruction des dossiers concernés suivra son cours normal. Il nous faut raison garder. Je vous remercie. Officiellement, on reproche au magistrat d'avoir dîné au restaurant avec les familles des victimes. Une rencontre privée jugée incompatible avec son élémentaire devoir de réserve. Au lendemain de ce dessaisissement, une gigantesque marche blanche rassemble plus de 300 000 personnes dans les rues de Bruxelles. La population s'est mobilisée autant pour témoigner son soutien aux familles des victimes que pour exiger la vérité. Sur le podium, les parents des victimes prennent la parole. Le droit à tous les enfants d'être considérés comme des petits princes et des petites princesses. Et nous tous les adultes, nous avons le devoir de les considérer autant que tels. Mais sur les marches du palais de justice, le peuple réclame des comptes. Pour lui, le dessaisissement du juge Connrot n'est ni plus ni moins qu'un moyen d'étouffer une affaire qui pourrait mettre en lumière l'existence de réseaux. Qu'est-ce que j'en pense ? Mais je suis dégoûté d'être belge et je ne serai plus jamais belge de ma vie. J'ai des larmes aux yeux. J'ai des larmes aux yeux. J'ai des larmes aux yeux. C'est rien à dire. Quatre ans après, les passions sont retombées. Mais le souvenir des enfants disparus reste intact. Sur les marches du palais de justice, quelques photos sont encore là pour témoigner. Aujourd'hui, la thèse des réseaux est en passe d'être écartée. Marc Dutroux est présenté comme un pervers isolé. Et pourtant, cette thèse comporte de nombreux hommes d'ombre. Gino et Karine Rousseau, les parents de Mélissa, n'acceptent pas la thèse officielle. Depuis la mort de leur enfant, ils mènent leur propre enquête. Même si Marc Dutroux reconnaît avoir séquestré Julie et Mélissa, il a toujours nié l'enlèvement des deux filles. Les parents ont tenté de reconstituer le jour de la disparition. Voilà, les gamines sont parties le 24 juin vers 16h30 de la maison. Ici, la dame, le témoin, qui habite, qui était dans cette pièce-là. Donc, au-dessus, à droite, elle regardait par la fenêtre, c'est une habitude chez elle. Et puis, c'est Zuma à cette hauteur-ci qu'elle estime que les gamines sont montées. Un homme est sorti, le chauffeur est sorti, a ouvert la porte à l'arrière ou à l'avant, je ne sais pas, je crois que c'est une carte. Et les gamines sont montées. Sans être forcées ? D'après le témoignage de la dame, oui. 15 jours après l'enlèvement, on a retrouvé son carnet, son agenda du mois de juillet, où il était écrit « Julie, rendez-vous au manège à 17h ». Donc, l'effet troublant, c'est que c'est à 17h, c'est plus ou moins l'heure de l'enlèvement, et c'était en direction du manège, donc il se trouve ici. Par sans point, on aura une écriture d'adulte qui veut donner l'impression que c'est un enfant qui l'a écrit. En tout cas, c'est ce qui leur sort. Les fillettes auraient donc pu connaître leur ravisseur. Curieusement, un an auparavant, Julie et Mélissa faisaient la connaissance d'un personnage intriguant. C'était en juillet 94, les fillettes participaient ici à un camp de vacances. Donc ici, c'est le site, donc la partie de gauche, c'est la partie du camp, donc où les enfants se trouvaient. Donc cette partie ici, c'est un réfectoire. Là, les deux fenêtres, c'est les dortoirs. Donc là, la partie droite, c'est le logement de l'époque de M. Fassi, donc il faisait, on a appris par après, qu'il faisait un peu effet de concierge, comme ça. Il s'était, oui, il était concierge. Et apparemment, les gosses allaient souvent, tous d'ailleurs, souvent chez Fassi, pour téléphoner, pour soigner des petits boubous. Et on a appris par après qu'il faisait la lessive, il faisait des enfants. Les parents essaient d'en savoir plus en rencontrant, quelques mois après l'enlèvement, ce mystérieux personnage. Il avait carrément réalisé des grandes affiches, des grands panneaux, avec son numéro de téléphone en très grand, dans les salles où les enfants, où les camps d'enfants passaient, pour que les enfants retiennent plus facilement son numéro de téléphone. Quand on lui a demandé à quoi ce genre de choses pouvait bien lui servir, pouvait bien servir aux enfants, il nous a répondu à ça, que c'était toujours intéressant qu'un enfant puisse connaître le numéro de téléphone de quelqu'un susceptible de les aider en cas de problème un jour dans la vie. Ce qu'ignoraient alors les parents Rousseau, c'est que M. F. avait déjà été impliqué dans des affaires de pédophilie. Un peu plus tard, le couple obtient de nouveaux renseignements qui confortent leurs soupçons à l'encontre de cet homme. Deux jeunes garçons ont pris contact avec nous pour nous faire savoir qu'ils avaient trouvé chez ce personnage des photos des enfants, ainsi qu'un tee-shirt. Et c'est seulement depuis 98, 99, qu'à Neuchâtel, on a repris ce volet, qui avait été apparemment fort mal traité par les enquêteurs liégeois à l'époque de la disparition des enfants. Et ce volet est actuellement traité plus en profondeur à Neuchâtel. Les policiers de la cellule enquête planchent actuellement sur les liens éventuels entre Marc Dutroux et M. F. L'homme travaillait au moment des faits pour un cabinet d'avocats avec lequel nous sommes entrés en contact. Curieusement, sur son lieu de travail, M. F. évoquait alors souvent le nom des fillettes. Il a été un de mes ouvriers électriciens. Pour moi, il a été licencié en 1996 pour m'avoir menti. Parce qu'il était accusé de pédophilie. Et alors, lorsqu'elles sont en veille, comme ce monsieur était un petit peu mythomane, et qu'il se vantait dans mes bureaux, en guillemets, de ce qu'il avait déjà vu, etc. Il me cassait les pieds de tout le monde. Je lui ai dit un jour, soit vous savez où elles sont, et alors vous allez à la police immédiatement. Soit vous ne le savez pas et vous la fermez parce que vous envoyez les gens sur des fausses pistes. Fait troublant, cet influent cabinet d'avocats a été approché pour une tentative de corruption de magistrats. Affaire au centre de laquelle, coïncidence, on retrouve l'un des inculpés du dossier du trouble. Jean-Michel Nioul. Autre zone d'ombre, nous sommes en novembre 95. Quatre fillettes ont déjà disparu. Marc Dutroux n'est pas encore arrêté. A cette époque, des témoignages font état de la présence de véhicules suspects devant des écoles. C'est dans la région de la Louvière, à l'ouest de Bruxelles, que le plus grand nombre de plaintes sont enregistrées. Fait étrange, les témoins décrivent toujours le même type de véhicule. Des agissements suspects, éventuellement des tentatives d'enlèvement d'enfants commis par les occupants d'une Mercedes blanche immatriculée en France, nous ont été relatés par différentes écoles. Il apparaît que les occupants du véhicule effectueraient des photographies d'enfants. C'est l'inspecteur de police, Christian Dubois, qui recueille les premières plaintes. Très vite, l'enquêteur rencontre un de ses informateurs, qui lui livre des détails précis. Christian Dubois n'a pas été autorisé à nous parler, mais nous avons retrouvé une copie du procès verbal, où il avait consigné toutes les informations de son indique. Un document aussitôt remis à l'époque à sa hiérarchie. Les Mercedes signalés dans la région font partie d'un réseau de trafic d'enfants. Ce réseau disposerait de 6 ou 7 véhicules Mercedes munis de fausses plaques d'immatriculation françaises. Les enfants seraient photographiés à la sortie des écoles pour établir une sorte de catalogue. Les ravisseurs percevraient une somme de 300 000 francs belges par enlèvement. Toutes les polices belges sont en alerte. Une demande d'information concernant ces véhicules est adressée aux différents services. Quelques mois plus tard, la brigade Donnell se manifeste. Elle fait savoir qu'elle a enquêté sur une certaine société ASCO, soupçonnée de trafic de voitures. Au cours de leur surveillance, les policiers ont repéré dans ce hangar appartenant à l'entreprise, plusieurs Mercedes blanches immatriculées en France. Coïncidence troublante, on découvre également que Jean-Michel Nioul a été l'un des administrateurs de cette société. Quelques temps plus tard, Christian Dubois rencontre une nouvelle fois son indique qu'il l'avait mis sur la piste des réseaux. Cette fois, l'homme est porteur de menaces émanant de mystérieux comparses. Fais très attention à toi. Ces types te connaissent et ils m'ont dit que Christian Dubois était encore occupé à remuer la merde. Ils m'ont aussi montré une photo de ta fille prise à la sortie de son école et m'ont dit qu'ils ne savaient pas s'ils allaient directement s'en prendre à toi ou à ta fille. Les inconnus à l'origine des menaces contre Christian Dubois seront rapidement identifiés. Parmi eux, un certain Roberto qui a partagé lors d'un passage en prison la même cellule que Marc Dutroux. Des Mercedes blanches aperçues à la sortie des écoles, une étrange société ASCO dont Jean-Michel Nioul a été l'un des responsables. Marc Dutroux est son ex-compagnon de cellule, auteur des menaces contre l'inspecteur Dubois. Tout ceci a-t-il un lien ou s'agit-il d'un simple hasard ? Interpellé peu après Marc Dutroux, Jean-Michel Nioul est soupçonné d'être la tête pensante d'un réseau pédophile. Faute d'éléments supplémentaires permettant la prolongation de sa détention, l'homme est relâché mais reste toutefois inculpé de complicité d'enlèvement d'enfants. Mais pour une partie de l'opinion publique belge, cette libération jugée suspecte est liée au fait que Nioul a le bras long. Avec Nioul, la Belgique découvre un monde interlope où se côtoient voyou et politique. Nioul, escroc main de fois condamné, Nioul, organisateur de campagnes politiques, Nioul, qui se vante de connaître les vices cachés des hommes publics, nous l'avons rencontré chez lui, à Bruxelles. J'ai fréquenté les clubs à partouces, j'ai même été dans certaines partouces privées. Mais je peux vous assurer une chose, c'est que de toute ma vie et des quelques années où j'ai fréquenté ces clubs, je n'ai jamais vu un mineur d'âge, jamais. Et je n'ai jamais vu de drogue en plus. Vous avez rencontré des gens au placé dans ces... Absolument. J'ai rencontré des ministres, j'ai rencontré des magistrats, absolument. J'ai rencontré des gens encore plus haut placés, j'ai rencontré des hommes d'affaires importants, j'ai rencontré des gens de la noblesse, j'ai rencontré des hommes d'affaires, enfin des hommes et des femmes d'affaires, bien sûr. Si Nioul fait partie de la bande des enleveurs d'enfants, à ce moment-là, effectivement, on peut imaginer qu'on a affaire à un réseau. C'était l'idée que Dutroux, finalement, n'était que la cheville ouvrière, d'un réseau de pourvoyeurs d'enfants à des pervers, etc., bon, évoluant dans les hautes sphères de la société. Si Nioul n'a rien à voir avec ça, l'affaire Dutroux se réduit simplement à un pervers psychopathe qui s'appelle Marc Dutroux, qui enlevait des jeunes filles pour sa pure consommation personnelle, pour satisfaire ses fantasmes, sans aucun égard et sans aucune humanité à l'égard de cette petite victime. Jean-Michel Nioul est directement mis en cause dans l'enlèvement de Laetitia Delès en août 1996, à la piscine de Bertry. Un premier indice l'accuse. Au lendemain de la disparition, les enquêteurs ont relevé de nombreux échanges téléphoniques entre Nioul et Marc Dutroux. Cinq à six appels par jour, certains dépassent 120 minutes. Nioul affirme que ses coups de fil n'ont aucun lien avec le rat. Et si j'ai téléphoné, c'est simplement parce que ma voiture était en réparation, non pas chez Dutroux, mais chez le lièvre, et qu'il fallait passer par Dutroux pour toucher le lièvre. Et il est exact que j'ai passé pratiquement tous les jours les coups de téléphone pour savoir où en était cette voiture. D'abord pour qu'on vienne la chercher, et puis après pour savoir quand elle était réparée. Mais les enquêteurs sont sceptiques. Ils disposent d'un autre élément. Des témoins sont formels. Ils affirment avoir vu Dutroux en compagnie de Nioul la veille de l'enlèvement à Bertry. Pour les policiers, Jean-Michel Nioul aurait participé à un repérage des lieux avec ses complices. L'un de ces témoins a accepté de nous parler sous couvert de l'anonymat. On est venu à 2h moins 5 à Bertry. Et sur le chemin, pour entrer dans la piscine, il y a quelqu'un qui m'est passé. Après j'ai su que c'était le lièvre. Et tout de suite, il est allé vers Dutroux. Ils ont parlé. Puis avec l'autre monsieur, c'était Nioul. Il y a un moment que ma fille m'a appelée. Alors Nioul s'est retournée vers moi. Et puis Dutroux. Et ils ont nous regardé. Je ne sais pas comment le dire. C'était vraiment... J'ai encore des froidissements quand j'y pense. Et comment vous êtes sûre que c'était Nioul et Dutroux ? À un moment donné, vous étiez très près d'eux ? Oui, 2-3 mètres, pas plus. Bon, après on a vu les photos de Dutroux, Nioul, Lièvre et Martin sur la télé. Quand on a vu les photos, on a tout, 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 suite su que c'était les mêmes hommes qu'on a vus à Bertry. Alors Nioul était-il à Bertry, la veille de l'enlèvement ? Peu après son arrestation, l'homme fournit un premier alibi. Il déclare aux enquêteurs avoir passé l'après-midi du 8 août à rénover un appartement avec l'un de ses amis, Michel Van Der Elst. Alors le 8 août, M. Van Der Elst est venu me chercher à 14h30 environ. Nous sommes partis à l'ambiote, donc à l'appartement, pour y travailler. J'ai refait la robinetterie de la cuisine, j'ai refait la chasse de la toilette, les peintures, on a commencé à les faire ensemble, etc. Donc, ce sont des travaux légers, mais enfin qui prennent quand même quelques heures. Mais les enquêteurs doutent de son alibi. Après plusieurs vérifications, ils réentendent la mine Nioul. Cette fois, Michel Van Der Elst n'est plus aussi affirmatif. Moi, le problème, c'est que je ne sais plus ce que j'ai fait chez le 8. D'accord ? J'ai été, dans cette période-là, entre le 5 et le 8, j'ai été deux ou trois fois conduire Nioul. Mais maintenant, est-ce que c'est le 5, le 5 ou le 8 ? Moi, je ne m'en souviens plus. Mon ami dit que ce n'est pas le 8. Et alors, je dis, si elle dit que ce n'est pas le 8, à mon avis, ce n'est pas le 8. Pourtant, devant ces incertitudes, Jean-Michel Nioul persiste et signe. Il avance même de nouveaux arguments pour compléter son alibi. Le jeudi après-midi, nous étions dans l'appartement Avenue d'Ambiote. Donc, son appartement. Mais le jeudi matin, jusqu'à 14h29, il est prouvé que j'étais à mon bureau. Donc, qu'importe, en réalité, que je sois de 14h30 à 17h30 avec M. Van Der Elst, avec M. Dupont ou avec n'importe qui, puisque la famille flamande nous dise et délise et proclame fermement, nous avons vu le 8, M. Nioul, à 14h, ou en tout cas à 14h30 à Bertry. Il y a 200 km de Bruxelles, je ne sais pas, être à 14h29 à mon bureau, donner le dernier coup de téléphone à l'ONEM, qui a été vérifié à 14h25, et être à 14h30 à Bertry à 200 km. C'est impossible. De sources policières, on confirme qu'il y a bien eu ces coups de téléphone, mais rien ne prouve que Jean-Michel Nioul était l'auteur de ses appels. Et comment expliquer que les témoins soient aussi affirmatifs quant à la présence de Nioul à Bertry ? Des témoins qui indiquent également avoir reçu des menaces et être victime d'intimidation. On devait aller pour une confrontation avec Michel Martin. Sur la route, il y avait une voiture qui attendait là. Et au moment qu'on passait, elle est venue derrière nous, elle nous poussait. La première commune où je rencontrais, on s'est arrêté et la voiture était partie. Moi, je peux vous assurer que personnellement, je n'ai jamais de ma vie fait de menaces de mort. Je n'ai jamais donné d'ordre ni rien dans ce sens-là. D'ailleurs, je ne suis pas équipé. Moi, je n'ai pas une équipe de tueurs à gages autour de moi. Moi, je pense, une chose concernant cette famille, c'est que je crois qu'au début, ces gens ne veulent pas faire de mal. Et je crois qu'ils croient se souvenir qu'ils me reconnaissent, qu'ils reconnaissent du trou, etc. Mais aujourd'hui, il y a une chose qui est aussi certaine, c'est qu'ils ne reviendront plus à l'arrière parce qu'ils ne veulent pas être ridicules. Et c'est tout simplement cela. Parce qu'ils sont ridicules. Mais l'affaire Dutroux n'aurait-elle pas un lien avec d'autres dossiers d'enlèvement d'enfants ? C'est la question que tout le monde se pose en Belgique après la découverte des corps des victimes du monstre de Charleroi. Au lendemain de l'arrestation de Marc Dutroux, le juge Conrad décide de mettre en place un numéro vert. Plusieurs témoins se présentent spontanément. La police leur attribue des noms de code pour préserver leur anonymat. Dans leur déclaration, ces témoins X affirment avoir été victimes de réseaux pédophiles, impliquant même des personnalités. C'est le maréchal des logis Emébile et l'adjudant Patrick de Batz qui sont chargés de leur audition. C'est toujours la même chose si c'est en Belgique. Dès qu'il y a quelque chose, on lance, oui mais le palais royal est impliqué, l'attel est impliqué. Et on fait croire, vous vous rendez compte, quand ça arrive sur la magistrature, on se dit « Regarde sur quoi on est tombé ». Mais c'est faux tout ça. Alors c'est quoi l'adjudicat ? Il faut voir en personnalité, il ne faut pas chercher le roi, il ne faut pas aller chercher des ministres et tout. Bon, les personnalités, économiquement bien placées, c'est aussi des personnalités. Et ça, ça faisait peur. On va croire, vraiment, oui, on va croire. Ces fameux témoignages font ressortir de vieux dossiers d'enlèvement et de meurtres d'enfants. Des dossiers qui jusque-là n'avaient pas été élucidés. L'affaire cette fois prend une autre ampleur. Après dix mois d'enquête, les deux gendarmes sont mis à l'écart. On les accuse d'avoir manipulé des témoins jugés peu crédibles. Il faut essayer de se replacer dans un contexte où toutes les déclarations de ce témoin anonyme étaient dans la presse et étaient presque vendues pour la réalité. Vous savez que les informations, surtout quand elles sont fausses, sont souvent bonnes à vendre. Alors il ne faut pas non plus, en permanence, poursuivre sur des pistes qui, finalement, ne mènent qu'à une impasse. C'est un peu trop facile quand il y a certains trucs qui ne correspondent pas ou qu'on ne sait plus vérifier, de dire « Ah, elle a menti ! » Ces récits ne sont pas vrais. Non, moi, je suis toujours de l'avis qu'il faut enquêter et qu'il y avait assez de matière pour enquêter à fond, avec une bonne équipe et aller jusqu'au fond des affaires. Et même si c'est négatif par après, c'est négatif. Au moins, la justice et la police ont fait son travail à ce moment-là. Et là, vous avez fermé la porte et dit « Voilà, il n'y avait rien. » Il y avait. Une chose est sûre, en tout cas, ces témoignages semblent déranger en haut lieu. Craignant d'être stoppés dans leurs instructions, les magistrats de Neuchâtel demandent à un autre gendarme, Marc Toussaint, de mener une enquête parallèle sur l'un de ses témoins. Monsieur Bourlet, professeur du roi, me demande en fait de lui amener un de mes contacts. Et ils m'ont demandé de ne pas aviser mes supérieurs directs ici à Bruxelles. Je présume que c'était parce qu'ils avaient peur d'être torpillés dans l'enquête à un niveau ou à un autre. Ce témoin, entendu par Marc Toussaint, a pour nom de code VM1. Victime de réseaux pédophiles dans sa jeunesse, VM1 serait devenu rabatteur pour ses anciens bourreaux. Son témoignage, recueilli par le gendarme, met en lumière les méthodes des truands basées sur le chantage. Le milieu des décideurs et des responsables ici en Belgique côtoie probablement les milieux criminels. Et certaines personnes dans les milieux criminels ont compris ça et ont décidé de faire chanter les gens tout simplement et de les tenir. Et le meilleur moyen de le tenir quelqu'un c'est de le tenir par le sexe. Donc on organise des soirées, des repas arrosés, on balance de la cocaïne, on fait tourner les soirées en partouze. Ça c'est notamment les témoignages des X ou de VM1, le garçon que j'ai auditionné. Les personnages qui sont donc des criminels qui organisent ces soirées, injectent par moment des mineurs, prennent des photos, prennent des films et on fait chanter tout le monde. Et il suffit que des décideurs soient pris au piège pour que tout bloque. Avant d'être lui aussi écarté de l'enquête, Marc Toussaint sera victime de tentatives d'intimidation. J'ai reçu donc des menaces très très précises via l'informateur dans le milieu qui disait qu'il y avait un contrat qui avait été déposé sur ma tête. Les personnes qui participaient à cette réunion et qui ont décidé de m'éliminer ont été énormément citées dans ce rapport d'information aussi. Et se retrouvent comme par hasard aujourd'hui dans l'enquête du trou. J'ai été donc au mois de juin 1997 victime d'un accident de moto où je me suis fait renverser par une voiture imarticulée aux Pays-Bas. La même semaine, le substitut Godby se fait éjecter de l'autoroute par une Mercedes avec des plaques allemandes, un homme identifié également. Et un autre témoin a été également victime la même semaine d'un accident de voiture où elle était éjectée sur un arbre alors qu'elle roulait en voiture. Trois accidents dans la même... C'était juin 1997, ouais. Et trois personnes qui sont directement liées à... Et trois personnes qui viennent témoigner sur le même milieu, mais très très proches, qui citent les mêmes noms. Des enquêteurs écartés ou menacés, des témoins victimes d'intimidation, des liens plutôt troubles entre le milieu et des personnalités. Comment expliquer ces pressions et ces entraves si le dossier du trou ne se résume qu'à un simple fait divers ? Aujourd'hui encore, la Belgique reste divisée sur la thèse des réseaux. À la charnière, entre fantasme et réalité, Jean-Michel Nioul, abcès de fixation d'un pays malade de ses institutions. Aujourd'hui, je ne peux plus être innocent, c'est pour cela. Parce que des gens, leur place, le ministre de la justice, le procureur du roi Bourlet, Conrad, les comités blancs, la baronne Bott et tous les gens, les forts en gueule qui sont venus en Belgique faire des déclarations, dire n'importe quoi. Ces gens vont avoir tort. Alors aujourd'hui, Nioul ne peut pas être innocent. Parce que si Nioul est innocent aujourd'hui, la Belgique est coupable. Et la Belgique ne peut pas être coupable. Pour certains, Jean-Michel Nioul est la clé de cette affaire. Pour d'autres, un bouc émissaire tout désigné. Quoi qu'il en soit, les parents de Mélissa Rousseau ne se font guère d'illusions quant à l'issue du procès qui n'aura pas lieu avant deux ans. Vous pensez que le procès va réellement lever le voile sur tout ce qui s'est passé ? Non, j'ai la tine conviction que ce procès, ce sera un grand théâtre d'Algo-Belge pour un peu calmer les choses. Donc, pour moi, le procès n'est pas un point final. Et puis, j'aimerais faire à d'autres histoires. Je sais qu'il y a d'autres histoires qui sont arrivées à des vérités plus claires. dix, vingt ou trente ans après, je crois que ce qu'il faut, c'est de ne pas désespérer, de ne pas baisser les bras et essayer d'avancer. Ce n'est pas le choix, je crois. J'ai fréquenté les clubs à partouche. J'ai même été dans certaines partouche privées. Quand Nioul dit, moi, je connais du monde, j'ai partouche avec des miniers, vous croyez que c'est un message codé du genre, attention, je sais des trucs. C'est bizarre qu'il dise ça devant une caméra et tout. C'est pour se vanter. C'est un personnage qui est comme ça. On ne sait pas s'il est hableur, il est vantard. En même temps, il peut menacer sans montrer vraiment qu'il menace. C'est clair que là, il fait passer un message, tu vois, en disant ça. Une fois qu'on a lâché le truc, tu vois, c'est la technique Nioul, ça. Il a lâché ces informations, puis après, on retire à l'effet. Parce que pour l'instant, tu vois, il n'a pas cité de nom. Mais genre, s'il est au procès, il donnera le nom, par exemple, du ministre avec qui il partouche. Je pense que certains, ça doit les emmerder de se dire, oh là là.